Alors, on est parti. Bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire. Donc, je pense que c'est le deuxième webinaire d'une série de plusieurs des services éducatifs. Donc, ce midi, je suis vraiment, je pense que c'est le webinaire que je suis le plus emballé de données parce que je vous présente mon outil qui est de loin mon outil coup de cœur. Donc, on va enlever ça ici. Donc, c'est Canva. Donc, Canva, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent déjà. Donc, si vous le connaissez déjà, probablement que vous allez apprendre déjà, vous allez apprendre quelque chose aussi. Puis, si vous ne le connaissez pas, bien, en fait, la présentation va demeurer là pour pouvoir vous aider. Donc, vous avez le lien qui est ici. Donc, monurl.ca canvaweb. Et donc, c'est écrit licence institutionnelle parce que nous avons une licence CSS qui nous permet d'avoir accès vraiment à toutes les fonctionnalités qu'il y a dans Canva gratuitement. Donc, notre licence va jusqu'en 2025. Donc, c'est vraiment un plus pour l'éducation d'avoir accès à un tel outil. Donc, si vous avez des questions, évidemment, j'ai beaucoup de contenu. Probablement que j'en aurai même pour plus que 30 minutes. Donc, moi, je vais continuer ma présentation. Si vous partez quand vous êtes requis dans votre classe, s'il n'y a pas de problème, je vais continuer puis je vous partagerai le lien de l'enregistrement par la suite. Comme ça, je vais vraiment faire un beau tour complet. Donc, je ne serai pas offensé si vous partez avant la fin du webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les placer dans le clavardage. Donc, je vais essayer de me concentrer sur la présentation. Mais si vous avez des questions, je prendrai le temps par la suite de répondre à celle-ci. Donc, comment se connecter à Canva tout d'abord? Donc, c'est facile. On a accès à se connecter avec Google. Donc, pour les élèves, c'est l'adresse cssdd.ca et cssdd.gouv.qc.ca pour tous les autres acteurs de l'éducation au centre de service. Donc, tout le monde a accès, tous ceux qui ont l'adresse cssdd.gouv.qc.ca, que ce soit les enseignants, les professionnels, les directions, les élèves, ils ont accès. Donc, peu importe le secteur, donc jeunes, FGA, FP, tout le monde a accès à Canva. Donc, c'est vraiment un outil de création. Quand vous cherchez un outil pour faire quelque chose, je vous dirais que, peu importe, on cherche tout le temps une application, une application pour faire des vidéos, une application pour faire des images, une application pour faire des collages. Donc, je vous dirais que Canva répond à tout ça. Donc, si on se branche avec cssdd.gouv.qc.ca, donc pas de mots de passe à retenir. Vous pouvez créer du contenu pédagogique. Vos élèves peuvent en créer. Vous pouvez partager des dossiers entre équipes, écoles, etc. Donc, c'est vraiment un outil formidable. Donc, quand on commence avec Canva, donc on se branche, évidemment, on vient sur canva.com et on se branche avec notre compte. Et ensuite, il y a une banque extraordinaire de modèles. Vous pouvez évidemment partir de quelque chose de vierge, mais il y a déjà des modèles qui sont là pour vous inspirer. Et comme on a la version éducation, c'est souvent des modèles pour l'éducation. Donc, évidemment, si vous avez, vous êtes influenceur et que vous avez une chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux, vous pourriez trouver des modèles aussi. Mais vraiment, pour l'éducation, il y a une tonne de modèles qui sont disponibles. Donc, il y a plus de 600 000, pas 600, 60 000 Canva de haute qualité à personnaliser. Donc, tout est personnalisable une fois que vous choisissez un modèle dans Canva. Mais vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer la police, vous pouvez changer les photos, les images. Donc, c'est juste pour commencer. On ne démarre pas d'une page blanche, en fait. Donc, ici là, je vous disais, si vous cherchez une application pour faire quelque chose, d'emblée probablement que vous m'écrivez, vous cherchez une application pour faire des cartes mentales, des cartes conceptuelles, faire de la vidéo. Donc, on cherche tout le temps une application pour faire de la vidéo, des journals télévisés, une bande dessinée. On peut même faire des sites web dans Canva, des arrière-plans virtuels, des présentations, des plans de cours, vos cahiers, vos agendas scolaires, par exemple. Les enseignants, je sais que vous êtes en début d'année, si vous voulez un agenda papier, vous pouvez vous le créer là-dedans au complet, puis vous le faire imprimer par la suite. Vous pouvez faire des affiches pour votre classe. Ce n'est qu'une partie là, mais je vais vous laisser vraiment explorer. Mais j'ai mis, donc souvent pour, on me demande des applications pour faire là, c'est pour ça que j'ai mis des étoiles. Donc, des bandes dessinées là, vous avez accès à des schémas, des modèles de bandes dessinées. Donc, vous pouvez toutes les créer à partir de ça. Les cartes mentales aussi et les journals télévisés. Donc, dans le fond là, ce qui est l'avantage aussi de travailler avec Canva, c'est que quand les élèves ou vous restez dans cette université, tout ce qui est présent dans Canva est libre de droit. Donc, les images que vous allez placer, donc vous avez les vidéos, l'audio que vous allez placer, vous n'avez pas à vous soucier quand vous avez à partager cette création-là. C'est vraiment du contenu qui est libre de droit. Donc, ça, c'est le gros avantage aussi pour conscientiser nos élèves à l'utilisation de, par exemple, de photos qui se retrouvent sur Google Images. Donc, comment on commence? Je vais faire un tour. Je vais rester dans ma présentation aujourd'hui pour éviter de ne pas perdre de temps. Mais j'ai fait des captures d'écran qui vont vous permettre de vous situer. Donc, comment commencer? Donc, vous avez à sélectionner un modèle parmi plusieurs choix proposés dans la page d'accueil. Donc, vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des présentations sur l'enseignement, des vidéos éducatives, des infographies, des affiches pour la classe, des entêtes pour votre classroom, des fiches d'exercice, etc. Et comment on fait pour chercher un modèle? Donc, vous cliquez. Il y a plusieurs façons de s'y prendre. Donc, je vais vous en présenter trois. Donc, on a tout d'abord Créer. Donc, Créer ici. Vous allez rechercher par mots-clés. Donc, si vous voulez créer une bande dessinée, une présentation, une affiche, un montage photo, vous cherchez par mots-clés ici. Donc, la bande, vous pouvez chercher facilement en français, puis vous allez retrouver ce que vous cherchez. Ensuite, on a ici la dimension. Vous pouvez créer aussi une affiche. Des fois, on a besoin d'un modèle avec une dimension personnalisée. Donc, vous pouvez choisir la largeur et la hauteur. Donc, on a en pixels, centimètres, pouces, etc. Donc, vous pouvez changer la grosseur ici. Donc, on vous suggère, comme on est en éducation, on vous suggère plein de modèles ici. Et ici, là, je ne ferai pas le tour de ça aujourd'hui, mais souvent, on se dit là, écoute, j'ai déjà plein de matériel de Créer que j'ai fait avec PowerPoint, que j'ai fait avec Word. Vous pouvez importer maintenant des PDF et travailler à partir de ces modèles-là. Donc, j'ai une collègue ici qui vous explique vraiment comment s'y prendre. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on ne veut pas repartir de zéro, mais on veut repartir peut-être de présentation qu'on a déjà. Vous pouvez maintenant importer votre fichier PDF dans l'application. Donc, ça, c'est tout le temps dans le petit Créer qu'on avait vu en haut. Vous pouvez aussi rechercher dans la barre horaire et aussi, par exemple, il y a une grosse bande de mots. Vous ne pouvez pas la manquer quand vous entrez sur Canva. Vous pouvez chercher aussi dans cet outil de recherche-là, par exemple, comme carte mentale. On cherche carte mentale, il va me proposer… Donc, vous voyez, il y a 1054 modèles de cartes mentales qu'on peut éditer. On peut ajouter des images, on peut changer les couleurs, etc. Donc, si vous travaillez, par exemple, avec Book Creator, les élèves pourraient venir créer leur couverture de livres. Donc, vous voyez, il y a 122 429 modèles de couverture de livres, des livres de recettes, etc. Et en bas de cette bande mauve-là, vous avez des idées pour la rentrée scolaire. Donc, on est en plein dedans. Donc, si vous voulez utiliser avec vos élèves, donc des journals télévisés, des modèles de présentation, des comptes rendus de lecture, etc. Donc, vous pouvez aller vous inspirer, vous cliquez là-dessus, puis ça va vous présenter des modèles que vous pourriez utiliser avec vos élèves. Maintenant, je vais faire le tour des outils. Donc, vous retrouvez des outils de conception dans les modèles Canva. C'est toujours les mêmes outils. Donc, je vais faire le tour de la barre d'outils qui est située à gauche. Donc, quand vous créez, vous cliquez sur un modèle. Donc, vous allez avoir cette barre d'outils-là qui va toujours s'afficher à gauche. Là, je m'excuse, je n'ai pas refait au complet ma présentation, mais il y a des choses que vous ne retrouvez pas nécessairement. Vous le retrouvez ailleurs, mais de toute façon, j'ai rajouté les bonnes captures pour vous situer, mais modèle, il est là. Donc, dans modèle, une fois que vous avez ouvert un modèle, donc là, vous pouvez chercher dans les modèles de présentation. Puis, par exemple, vous avez trouvé un modèle qui vous intéresse. Vous pourriez prendre les 20 pages au complet qui se placent dans votre présentation ou vous pourriez venir les choisir une à une pour construire votre présentation au fur et à mesure. Donc, on a des modèles de présentation. Et là, vous voyez, il est en bleu, violet, mauve. Donc, ça, c'est correct. Vous pourriez mettre ce modèle-là. Puis ensuite, ce qui est la beauté. Donc, ici, par exemple, j'avais des modèles d'infographie. Je peux choisir mon modèle. Et après, à côté, vous voyez, vous avez le style. Donc, si cette présentation-là, vous la trouvez belle, mais vous iriez plutôt dans du bleu, turquoise, etc., vous pourriez cliquer sur ce modèle-là et la police va se changer également, comme le modèle proposé ici. Donc, vous cliquez là-dessus, vous avez plusieurs palettes de couleurs pour changer vos modèles. Donc, ça, ça peut vous aider à vraiment personnaliser vos présentations. Donc, ça, on retrouve ça dans Modèles. Vous avez un outil de filtre ici pour chercher différents types de modèles aussi. Ensuite, dans les éléments, c'est là qu'on retrouve vraiment les photos que vous voulez ajouter, les vidéos, les fichiers, l'audio, les gifs animés, les tableaux. Donc, ça, c'est tout ce qui est proposé par Canva. Donc, vous avez des modèles de lignes, des illustrations, des photos, des vidéos, de l'audio. Donc, tout ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes assuré que c'est des choses que vous pouvez utiliser parce que c'est libre de droit. Donc, ce qu'on retrouve ici dans les éléments, c'est vraiment des éléments de Canva. Donc, ce n'est pas votre matériel à vous. Votre matériel à vous, vous pouvez l'importer, mais il va se retrouver dans Téléverser ici, que je vous présente après. Donc là, vous pouvez chercher, encore là, quand vous cherchez un élément, par exemple, si j'écris chien dans la barre de recherche, je vais avoir à la fois des illustrations, des photos, des vidéos de chiens. Puis, je peux venir mettre un filtre. Est-ce que je veux qu'il soit plus dans la palette de rose? Est-ce que je veux qu'il soit... Donc, vous pouvez tout personnaliser. Et souvent, quand c'est des lignes, des formes, etc., vous pouvez venir changer la couleur par la suite dans le menu en haut. Ensuite, dans ce même élément-là, vous avez des cadres. Donc, différents modèles de cadres sur lesquels vous venez glisser une photo ou une image par la suite. Et là, vous allez avoir le cadre qui... La photo va prendre la forme, en fait, du cadre. Donc, ça, c'est toujours dans... Vous cherchez par cadre. Vous avez des graphiques, des modèles de graphiques qui vous restent simplement à mettre les données aussi par la suite. Ensuite, dans Téléverser, vous pouvez importer vos propres médias à vous. Donc, vos saisies d'écran ici. Et vous pouvez aussi vous enregistrer. Donc, à partir de là, quand je vous dis, on cherche une application. Donc, vous pouvez faire une présentation comme je suis en train de faire là et avoir, tu sais, vous savez, les petites capsules explicatives qu'on fait aux élèves. On a souvent le petit encerclé, le petit cercle avec la photo, la vidéo, en fait, de l'enseignant qui parle. C'est ça que vous pouvez faire ça avec Canva dans la section Enregistrez-vous. Vous pouvez aussi faire un enregistrement de votre écran. Donc, quand on utilise, par exemple, les Screencastify de ce monde. Mais maintenant, c'est possible de faire ça directement dans Canva. Donc, pour faire vos enregistrements d'écran, des petits tutoriels, etc. Vous pouvez vous enregistrer juste votre voix par-dessus une présentation aussi. Donc, tout ça, c'est possible ici. Donc, enregistrer l'audio, je veux dire, puis la section Présenter avec, je vais vous le présenter tout à l'heure aussi. Donc, ça, c'est dans Téléverser. Donc, vous pouvez ajouter votre audio à vous. Vous pouvez ajouter vos vidéos et tout ça. J'ai importé une vidéo l'autre fois d'une heure, puis ça m'a pris à peu près dix secondes à importer. Donc, c'est quand même, ça va quand même rapidement. Ensuite, vous avez la section Texte. C'est ici que vous avez d'abord les boîtes de texte qui sont là. Donc, ça, c'est vraiment des... Tu sais, il y a différents formats de texte. Ajouter un titre. Donc, ça, vous pouvez venir changer la police par la suite. Je vais vous montrer comment faire. Mais vous avez des modèles aussi, comme par exemple, Créer pour quelqu'un. Donc là, si tu as écrit Raphaël Leblanc, vous pouvez venir changer l'encadré en bas. Donc, ça vous propose des combinaisons de police que vous pourriez utiliser dans une présentation. Puis, tu sais, vous choisissez le modèle. Puis, si cette police-là ne vous plaît pas, par la suite, dans l'outil d'édition en haut que je vous présente à l'instant, vous allez pouvoir le modifier. Ensuite, vous avez la possibilité de dessiner sur une présentation. Donc, ça vous permet d'ajouter des croquis simples à vos designs. Les faces apparaissent lorsque vous utilisez l'encre. Donc, vous avez ça qui est intégré. Donc, si vous voulez faire une présentation à vos élèves, vous voulez venir annoter quelque chose, c'est possible. Mais sinon, vous pourriez venir juste encercler, par exemple, si vous passiez une carte, vous pourriez venir encercler un lieu. Ça va rester sur votre présentation. Puis, vous pouvez venir jouer avec la transparence puis l'épaisseur des traits aussi. Donc, ça, c'est dans dessiner. Donc, ça, c'est vraiment la barre qui est à jour. Donc, ça, ça a été pris aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment les outils que vous retrouvez. Donc, dans éléments, vous avez vidéo, photo, etc. Texte, marque. Donc, vous pourriez avoir un modèle de marque. Donc, avoir tout le temps les mêmes couleurs. Donc, pour votre école, par exemple. Puis, avoir votre logo qui est dans cette section-là. Le logo de l'école pour toujours pouvoir le réutiliser. Puis, faire vos présentations en fonction des palettes de couleurs de votre école. Ensuite, vous avez la section applications. Écoute, il n'y a plus de limites dans cette section-là. C'est des applications qui permettent d'ajouter plein de fonctionnalités supplémentaires. Il y a des tonnes. Vous pourriez perdre du temps épouvantable dans cette section-là. Mais, j'en ai mis quelques-unes qui sont intéressantes. Donc, audio, on retrouve le même audio qu'on retrouve dans les éléments. Photo, même chose. Arrière-plan, c'est pour venir changer votre arrière-plan de présentation. Donc, si vous ne voudriez pas un fond uni, vous pourriez choisir un fond avec des fleurs. Vidéo, bien, vous retrouvez une banque de vidéos aussi. L'outil de traduction permet de traduire votre diapositive en un clic comme ça. Donc, vous pourriez le traduire. Donc, c'est vraiment Google Traduction. Vous pouvez traduire ça facilement. Ensuite, souvent, on passe par une autre application pour aller chercher un code QR. Donc là, vous pouvez mettre un lien directement en étant dans votre présentation. Ce que j'aurais dû faire au début d'ailleurs. Vous pouvez mettre votre lien et vous avez votre code QR qui s'insère dans votre présentation automatique. Ici, j'ai mis une petite vidéo qui explique qu'est-ce que ça fait du texte à l'image. Donc, c'est un outil, un des outils d'intelligence artificielle qui se retrouve dans Canva. Par exemple, vous pourriez demander un raton laveur qui fait du vélo dans la ville de New York et il va vous créer des images qui sont vraiment proches de la réalité. Donc, c'est un des outils d'intelligence artificielle. Ça peut être drôle. Les élèves peuvent perdre du temps, mettons, dans cette section-là. Puis, on a testé. Donc, c'est vraiment un outil qui est censuré. Il y a des choses qu'on ne peut pas lui demander de faire, par exemple. Donc, ça, c'est quand même intéressant à savoir. Ici, ça communique avec votre Google Drive. Et là, ensuite, vous avez plein d'autres créateurs de personnages, etc. Donc, il y a de quoi avoir. Il y a tous les outils que vous voulez, en fait, là-dedans. Je n'ai pas exploré encore tout ce qui se trouve là, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et ensuite, comme je vous parlais tout à l'heure de la fameuse barre d'édition. Donc, quand on est dans notre présentation, cette barre-là s'affiche en haut. Donc, vous avez toujours, quand je vous dis que vous pouvez changer la couleur de votre texte, vous pouvez changer la police, vous pouvez mettre un effet sur votre texte, vous pouvez l'animer. Vous pouvez dire, tu sais, la position, est-ce qu'il est en avant ou par-dessus une image? Est-ce qu'on peut jouer avec la transparence? On peut ajouter un lien à une image. Donc, ça, c'est la barre d'outils qui se retrouve toujours dans notre présentation. Peu importe qu'on fasse une vidéo, une infographie, etc., ça se retrouve toujours en haut de votre modèle. Ça, c'est comme l'outil d'édition d'images. Donc, vous voyez, par exemple, un modèle ici. J'ai mis une photo scolaire. Et quand on clique sur « Modifier l'image » ou « Modifier la vidéo », je vais vous le montrer après. Donc, vous sélectionnez votre image. C'est ce que j'ai fait ici. Et j'ai cliqué sur « Effacer l'arrière-plan ». Ça a pris cinq secondes. Et là, vous voyez, j'ai les cheveux frisés. Donc, ça a quand même fait le tour. Ça a enlevé tout le bleu. Puis, je pourrais choisir l'arrière-plan après que je souhaite placer pour ma photo. Donc, ça transforme ma photo qui était comme ça en ça. Vraiment, vraiment, vraiment facilement. Mais quand vous cliquez sur une image aussi, vous pouvez le retourner. Vous pouvez l'animer. Vous avez une gomme magique. Donc, écoutez, il y a des outils qui existent qui sont beaucoup plus compliqués qui font ça. Ça, c'est tout intégré dans votre outil Canva. Même chose avec une vidéo. Donc, je suis partie d'une vidéo qui était sur un fond gris. Et j'ai gardé juste l'animatrice qui est là. Donc, imaginez le fond vert, fond bleu. Il y a justement des outils de montage vidéo qui sont beaucoup plus compliqués pour enlever l'arrière-plan. Là, je parle de fond bleu, fond vert. Mais sérieusement, j'avais une présentation où j'étais avec un arrière-plan qui était tout simplement mon bureau. Et j'étais capable d'aller enlever mon bureau. Il y avait juste moi qui se retrouvait là. Et je me suis placée dans un autre arrière-plan pour faire croire que j'étais dans un autre lieu. Donc, ça, c'est l'outil de suppression d'arrière-plan. Mais vous avez plusieurs... Vous pouvez ajouter des filtres à vos vidéos. Vous pouvez les couper. Vous pouvez les retourner. Vous pouvez mettre un cadre, les animer, choisir la position. Bref, c'est vraiment des outils extraordinaires, tout ça. Tu sais, un élève pourrait avoir filmé quelque chose avec un iPad sur un fond, une nappe verte, et venir ensuite enlever facilement comme ça pour faire sa vidéo dans Canva. Les outils d'édition de texte maintenant. Donc, on se trouve ça généralement un peu partout. Donc, on a les polices. Donc, vous avez plusieurs polices. Vous pouvez chercher par mot-clé la taille. Vous pouvez venir choisir la couleur. Puis là, on a ajouté vos couleurs de marque. Mais en cliquant sur le plus ici, il va vous ouvrir une palette de couleurs. Et vous avez une petite pipette qui peut aller chercher exactement la couleur que vous voulez. Par exemple, qui est sur une page web ou sur votre logo. Vous dites, je vais aller chercher exactement cette couleur-là. Bien, vous avez la petite… En cliquant sur le plus là, avec la petite pipette, ça vous permet d'aller chercher la couleur exacte que vous avez. Puis, vous pouvez aussi mettre des codes, des codes de couleurs aussi que vous pourriez venir ajouter. Et ici, c'est les styles. Donc, on peut venir ajouter un style, donc un nombre, une élévation à notre texte. Ça, c'est… Tu sais, quand je vous parle de l'outil d'édition de texte, là, c'est autant pour une vidéo, une infographie, une bande dessinée, tout ça, ça se retrouve toujours dans nos modèles. Donc, ça, c'est toujours là. Ajuster la transparence aussi. Donc, lorsqu'un objet est sélectionné, vous pouvez ajuster la transparence. Donc, vous pourriez, par exemple, venir mettre une transparence aussi sur un fichier audio, là. Donc, vous pourriez mettre un fichier audio derrière une image, puis rendre le fichier audio invisible. Donc là, la personne ne voit pas le fichier audio, mais ça démarre dans votre vidéo quand même. Vous pouvez… Bref, c'est à vous de voir comment vous pouvez vous en servir, mais c'est autant pour des GIF animés que pour des images, etc. Ça, c'est la transparence. C'est toujours dans l'outil en haut aussi. Maintenant, quand on veut, on peut verrouiller une certaine mise en page, là. Donc, certains éléments dans votre présentation, si on ne veut pas qu'ils soient bougés par d'autres utilisateurs accidentellement. Donc, vous pouvez les verrouiller parce que vous pouvez, évidemment, travailler à plusieurs, là, dans une même présentation. Donc, ça, c'est l'outil. La collaboration est très facilitante aussi, là, avec Canva. Donc, grouper des objets. Ça, probablement que vous avez déjà vu ça dans d'autres outils. Là, on veut mettre, par exemple, un ensemble, là, d'images ensemble. Donc, c'est possible de les grouper pour quand vous les déplacez, ils se déplacent toujours ensemble. Maintenant, le menu, le menu position, bien, c'est ici que vous avez, là, joué avec l'avant à l'arrière. Et maintenant, dans ce menu-là, vous avez aussi les calques. Donc, vous pouvez venir replacer vos calques, là, mettre un plus par-dessus l'autre, etc. Donc, ça, c'est aussi dans le menu position, là, qui est dans ce... Là, je vous parle de la même barre d'outils. Ah, je ne la vois pas. Bref, c'est dans la position qu'on trouve ici. Bon, comme je vous disais, tout est personnalisable. Donc, vous prenez, par exemple, ici, des feuilles et là, elle était toute verte, mais vous pouvez venir personnaliser les couleurs. Donc, par exemple, vous pouvez transformer une image que vous avez trouvée sur Canva. Par exemple, un icône, là, que vous voudriez qu'il soit bleu plutôt que rouge, bien, vous pouvez le sélectionner. Puis là, vous voyez que vous pouvez venir personnaliser chacune des trois couleurs de l'image. Donc, je pourrais dire que le jaune, je veux qu'il soit rouge. Donc, mes tiges vont devenir rouge. Ensuite, le beige, je veux qu'il soit un vert plus foncé. Puis là, si vous avez plusieurs fois cette image-là, là, je me mélange. Donc, ici, vous pouvez changer la couleur. Par exemple, vous dites mon arrière-plan pour cette diapositive-là, plutôt que d'être noir, je veux qu'il soit mauve. Et là, vous pouvez faire tout modifier. Donc, toutes vos diapositives qui étaient noires vont devenir mauves en un clic comme ça. Et c'est ça, comme plusieurs éléments graphiques peuvent être remplacés. Là, vous avez toujours, quand vous sélectionnez votre image, vous savez si ça peut être modifié parce que vous voyez apparaître les couleurs en haut. Donc, ça, c'est la plupart des graphiques sont modifiables, sauf des photos évidemment. Mais tous les graphiques que vous trouvez peuvent être changés de couleur. Bon, ça, c'est des raccourcis clavier pour grouper. Donc, c'est des raccourcis Mac ou PC. Donc, c'est des raccourcis pour faire ajouter un cercle, ajouter une ligne, ajouter du texte, ajouter un rectangle, etc. Donc, et bon, là, c'est un moment intéressant parce que tout ça, ce partage, vous pouvez publier et organiser vos Canva. Donc, ce qui est intéressant avec Canva, c'est que vous pouvez créer, quand vous travaillez avec des élèves, vous pouvez créer des groupes. Mais, créer des groupes avec vos élèves, mais aussi créer des groupes, par exemple, pour votre école parce que, par exemple, une équipe travaille sur les différentes images qui sont utilisées dans votre école. Bien, vous pourriez créer un groupe, ajouter tous les enseignants et professionnels de votre école dans ce groupe-là. Puis, vous allez retrouver les créations de tout le monde dans ce groupe-là. Donc, là, c'est sûr que je n'ai pas le temps ce midi de passer à travers tout ça, mais j'ai mis trois vidéos, trois courtes vidéos qui vous expliquent vraiment comment créer des groupes, des classes avec vos élèves. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça crée un dossier qui est partagé avec vos élèves. Puis, les élèves vont, pas tout ce qu'ils font va être partagé avec vous, mais tout ce qu'ils déposent dans ce dossier-là, c'est comme la classe, en fait. Donc, vous, vous allez y avoir accès, là, ça évite le partage de liens puis d'ajouts de l'enseignant. Donc, c'est vraiment un outil facilitant pour le travail d'équipe. Donc, créer des groupes pour chacune de vos classes pour favoriser le partage. Ça, c'est vraiment un outil intéressant puis j'ai trois vidéos qui vous en parlent ici. Évidemment, quand on utilise Canva depuis longtemps, c'est vraiment important les façons de… parce que quand on arrive sur la page d'accueil, toutes nos présentations sont là de la plus récente à la plus ancienne. Puis là, des fois, on cherche par mot-clé, on ne le trouve pas. Donc, quand on en a beaucoup, c'est important de commencer à s'organiser. Donc, vous pouvez créer dans la section projets. Vous pouvez créer des dossiers dans lesquels vous allez venir placer, classer vos… Donc, vous avez trois petits points, là, souvent, qui se placent dans le… pas souvent, tout le temps, qui se placent dans le coin de vos productions. Et là, vous pouvez faire déplacer dans le dossier. Et à ce moment-là, vous pouvez facilement vous organiser et retrouver vos choses aussi. Les travaux de classe, là, je vous en parle un peu plus loin. Donc, en fait, j'en ai parlé ici dans les groupes. Donc, vous pouvez utiliser la fonction devoir. Donc, vous pouvez créer un devoir pour vos élèves. Et à partir d'un modèle, un peu comme on fait avec Google Documents, là. Donc, vous pouvez créer un modèle, puis en cliquant dessus, l'élève va se créer une copie. Vous pouvez… ça communique directement avec Classroom aussi. Donc, on vous le présente dans les vidéos. Donc, vous pouvez partager un devoir dans Classroom ou directement encore dans Canva, là, pour éviter les allers-retours. Ça fonctionne aussi avec Teams. Puis là, donc, en créant un devoir, là, vous pouvez proposer un modèle que les élèves peuvent réutiliser ou juste un exemple de travail qui est à réaliser. Donc, créer des dossiers. Et là, par défaut, là, vous voyez ici, là, quand vous entrez, vous savez que vous êtes dans le bon compte Canva parce que c'est écrit Centre de service des découvreurs. Et là, vous voyez que déjà, on est à 6887 utilisateurs dans le CSS. Donc, ça, ça inclut des élèves, des enseignants, des professionnels, etc. Donc, on est déjà beaucoup à l'utiliser. Donc, pour partager une création, vous avez toujours le menu Partager. Donc, une fois que vous avez fait votre contenu, vous pouvez ajouter des collaborateurs, ici. Donc, on peut donner accès à une personne spécifique, des groupes ou votre classe. On peut, on a un lien de collaboration, ici. Et là, vous pouvez avoir, c'est ici, là, que ça, ça devient un devoir pour vos élèves. Vous pouvez le partager dans Classroom. Vous pouvez avoir un lien d'affichage. C'est un peu ce que j'ai fait pour ma présentation. Donc, j'ai cliqué sur lien d'affichage et par défaut, il devient public. Bien, public à ceux qui vont avoir le lien. Donc, ensuite, vous avez les options Téléchargement. Donc, peu importe ce que vous avez fait, vous pouvez soit l'exporter en JPEG, PNG, PDF, Impression PDF, SVG pour ceux qui travaillent avec les Cricottes. C'est vraiment intéressant. Parce que vous pouvez venir faire vos designs dans Canva, les importer dans Cricottes Design, puis faire imprimer vos modèles par la suite. C'est vraiment, ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez faire des vidéos MP4 et des GIF animés avec, donc, c'est des cours extraits sans son. accélérer un peu aussi. Puis là, après ça, vous avez la petite section plus. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec le plus? Bien, en fait, vous pouvez faire plein d'autres choses. Donc, ça communique avec toutes les plateformes de médias sociaux. Vous pouvez copier, créer un code QR qui mène, tu sais, sans copier un lien, aller le placer. Vous pouvez créer un code QR de votre présentation. Vous pouvez le proposer comme modèle. Donc, si vous voulez le partager entre collègues, dire, écoute, voici le modèle. L'enseignant, ce que ça va lui faire, c'est que quand il va l'ouvrir, il va pouvoir créer une copie de cette présentation-là. Et il y a de belles fonctionnalités pour présenter que je vous partage un peu plus loin. Il me reste deux diapos, donc, d'en présenter ce que je suis en train de faire. Moi, je présente avec Canva en ce moment. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités qui sont là, dont un minuteur. Vous pouvez l'intégrer sur un site web. Bref, je vais le dire en anglais, mais « sky is the limit » avec le partage. Et maintenant, donc, je suis en train de partager. Tantôt, je vous en parlais. Donc, quand on présente avec Canva, vous avez possibilité de vous enregistrer sur votre présentation. Donc, ça va faire une petite bulle avec votre visage ici. Et là, vous allez pouvoir partager ça sous forme de vidéo. Donc, vos capsules pédagogiques, vous pouvez les faire avec ça. Ensuite, vous faites « suivant », puis là, ça va vous créer. Vous allez pouvoir vous enregistrer et, par la suite, partager votre vidéo. Ce qui est intéressant quand on présente avec Canva, c'est que, vous voyez, vous avez des astuces ici. Donc, c'est des raccourcis. Par exemple, c'est tout intégré. Donc, je fais un chiffre, deux. Et là, j'ai un minuteur de deux minutes qui s'affiche automatiquement. Et je peux venir mettre une musique. Tu sais, sélectionner une musique de fond quand on a un décompte. Et là, je le démarre ici. Donc, ça, c'est intégré. Quand je fais le B, donc ça vient flou. Si je fais le U, ça va faire un rideau, donc pour cacher du contenu. Et vous avez le Q. Ensuite, vous avez le roulement de tambour. Ensuite, vous avez les confettis à l'écran. Bon, il y a plusieurs outils qui sont là. Moi, je pense que principalement l'outil de mettre flou et le raccourci clavier pour mettre un minuteur. Là, c'est vraiment intéressant. Puis, vous pouvez faire ça pendant que vous présentez et faites votre capsule vidéo aussi. Je vous ai mis ces mêmes explications-là parce que je suis consciente que ça va vite dans le tutoriel qui est juste ici. Et enregistrez-vous, là, ça, c'est dans la section vidéo qui était dans les applications. Ce qui est intéressant, c'est la fonction d'enregistrer votre écran directement à l'intérieur. Ça va se présenter. Mettons que vous faites un tutoriel, comment vous faites ça, ça, ça. Ça va se placer par la suite dans votre présentation Canva. Donc, vous allez avoir un pointeur. Vous allez avoir tous les outils nécessaires. Donc, par exemple, Screencastify, on paye un abonnement parce que parfois, on fait plus de vidéos que la licence gratuite le permet. Donc là, avec l'enregistrement d'écran, ça peut vous permettre aussi de faire des tutoriels complets, des capsules pour vos élèves. Et les élèves peuvent aussi s'en servir pour faire du contenu. Donc, ça, c'est dans vidéo et dans enregistrez-vous. Et puis, j'achève. Donc, l'apprentissage n'arrête pas ici. Donc, vous avez là, avec Canva dans la section découvrir, vous avez des tutoriels, des événements, des design school. Là, c'est vraiment intéressant parce que ça vous dit, vous voulez créer une bande dessinée avec vos élèves, voici comment vous y prendre. Donc, ça y va pas à pas avec vous. Vous avez le centre d'aide, le blog. Donc, ça vaut la peine d'aller des événements. Principalement, ils sont en anglais, mais quand même, c'est intéressant de pouvoir continuer nos apprentissages avec Canva. Et donc, je termine le webinaire aujourd'hui en vous mentionnant. Donc, aujourd'hui, on était le deuxième webinaire d'une série de plusieurs. Et j'ai ma collègue Claudine qui animera le 21 septembre prochain les intentions de la première communication primaire. Donc, c'est pour un portrait de l'élève. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien. J'ai mis le lien vers le document complet ici dans la présentation. Et on va avoir aussi Formative le 28 septembre qui va parler les premiers pas avec Formative pour faire des auto-évaluations, de l'évaluation par les pairs, des évaluations numériques avec les élèves. Donc, c'est les prochains webinaires pour les deux prochaines semaines. Donc, je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, évidemment, ça a été vite aujourd'hui, mais j'ai présenté. Là, c'était vraiment une introduction. Je donne un autre webinaire sur la création de vidéos. Donc, cette fois-là, on va rentrer dans l'application, puis on va faire une vidéo ensemble. Il est un petit peu plus tard. Je pense qu'il est en mars, si je ne me trompe pas. Mais si vous avez des questions, besoin d'un accompagnement, vous pouvez me joindre à l'adresse qui est là. Ça va me faire plaisir de vous accompagner avec ça. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je reste en ligne. Évidemment, je vais arrêter l'enregistrement. Je demeure en ligne pour vos questions. Je souhaite une belle fin de journée à tout le monde. Merci. 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 Merci.